Bienvenue dans le département du Puy-de-Dôme, département pionnier en matière de transition écologique. Le conseil départemental nous offre à chacun une carte blanche pour rêver, innover, inventer et co-construire le monde de demain avec comme toile de fond la protection de notre habitat. Voilà pourquoi j'ai à cœur, dans cette web-série de 6 épisodes, de vous montrer que les choses bougent de fond en comble ici au milieu des volcans. Alors là, on est dans un guèque, comme vous pouvez le constater, qui fait l'élevage de poules rousses, des petites poules pondeuses. Et moi, ce qui me surprend agréablement quand je vois un élevage de ce type, de poules en extérieur, c'est qu'elles ne sont pas en extérieur sur de la terre battue. Là, c'est grand luxe, elles sont sur de la verdure, c'est franchement optimal pour faire des bons œufs. Là, c'est le club maître de la poule. Bonjour Christine ! Elles ont l'air familières, hein ? On voit que... Elles sont super sympas ! C'est ça ! Non, me dites pas qu'elles ont toutes un prénom quand même ! Non, 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 c'est impossible ! Ça serait exagéré là ! On leur fait pas toutes une bise le soir non plus ! Ce n'est pas possible ! J'ai dit quoi avant ? Avant, j'ai travaillé dans une école en tant qu'aide maternelle, et ensuite j'ai travaillé dans la restauration collective. J'ai vu les enfants manger des œufs et des omelettes qui ne me plaisaient pas trop ! C'est-à-dire des bidons de jaune d'œufs... Des bidons de jaune d'œufs, des œufs durs déjà cuits, sous vide... Parce que vous avez vu en fait finalement l'envers du décor, c'est peut-être ça qui vous a poussé à faire les choses bien ? Parce que, venons-en à notre sujet d'aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul mot d'ordre dans votre vie, c'est le circuit court ! C'est ça ! Le circuit court, ça veut dire quoi exactement ? Le circuit court, du coup, toute ma production est en vente directe, donc je fais moi-même mes livraisons, soit aux restaurateurs, soit dans les cantines restauration collective... À map, marcher... À map, marcher, vente à la ferme... Bref, un planning bien chargé ! Ça veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre vous et vos clients ! Je ne sais pas si vous pouvez vous approcher d'ailleurs, les amis, parce que quand vous en parlez, ça se voit dans vos yeux que vous ne faites pas ça par hasard et qu'il y a de la passion pour pouvoir vivre dans tel élevage. J'imagine qu'il faut aussi diversifier ces productions. Qu'est-ce que vous faites ici ? Du calibre gros et moyen qui est surtout pour les marchés, la restauration collective. Et ensuite, nous avons notre calibre petit qui du coup... Les petits œufs ! Qui maintenant sont transformés sur l'exploitation en pâtes. Vous faites des pâtes. Voilà. Le labo de transformation, il est où ? Le labo de transpo, il est un petit peu plus loin, là. 200 mètres environ. Ah, j'aimerais bien aller voir ça. On va aller voir ça. Ah ben, amenez-moi. Amenez-moi, Christine. Viens aller, la cocotte ! Non mais j'adore chasser les poules ! C'est ma passion. Hop, 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 hop ! Bon, alors, là-ci. Allez, juste en bas, là-bas. Allez, chasse la poule. Allez ! Donc là, on est en circuit court, mais d'un bout à l'autre. Et c'est même vous qui confectionnez la farine pour ses pâtes. C'est bien ça. Donc, nous avons des cultures, du blé pour les pâtes et du blé pour l'alimentation des poules. On est à zéro déchet, du coup. Les débouchés, ce sont les marchés, les amaps et surtout la restauration collective. Effectivement, voilà, sur les restaurations collectives, collèges, via du coup agri-local de 63. Nickel, comme ça, je peux vous voir tous les deux ans. J'ai l'intention de regarder un match de tennis. Alors, Nicolas, merci de nous rejoindre. Vous, vous êtes en quelque sorte un entremetteur. C'est ça. C'est l'objectif derrière l'outil Aki Locad, c'est de faciliter cette mise en relation entre nos producteurs locaux, cette richesse qu'on a sur notre territoire, et les acheteurs de la restauration collective. Et cet outil, il est formidable. C'est vraiment un maillon indispensable dans la chaîne. C'est ça. L'outil, on l'a créé en 2013, à l'initiative du département du PIDOM, pour faciliter cette mise en relation et permettre à des acheteurs à nos collèges qui n'avaient pas connaissance forcément des produits des producteurs, de pouvoir découvrir ces produits et passer leur acte de marché public directement à travers cet outil de mise en relation. Pour ça, cet outil, on a une vision instantanée de tous les producteurs qui sont présents, de leurs produits, de leur capacité derrière en termes de déploiement. Ils répondent. C'est un système autonome, dynamique, où ils répondent directement à ces marchés. Aujourd'hui, cet outil vous facilite la vie. Ce qui facilite vraiment les choses, c'est vraiment super bien. Et malgré tout, on est en contact avec notre consommateur, nos cuisiniers du collège. C'est vraiment chouette parce qu'on peut échanger à chaque livraison. La dimension humaine, elle est là. C'est ça. Une fois que les œufs sont dans les cartons et les pâtes dans les paquets, on livre ? Allez, c'est parti Fanny, nous allons à Aubière, au collège, Joliot-Curie, voir Nicolas, notre cuisinier. Et j'espère qu'il a préparé un bon repas parce que j'ai faim. Ce serait dommage de faire une omelette avant d'arriver à Aubière, carrément. Donc là, les enfants nous attendent. C'est ça. Allez, on embarque. Allez, c'est parti. Il n'y a pas eu de casse ? Pas de casse, tout s'est bien passé. Bon, voilà Fanny, je vous laisse finir la livraison. Vous me faites confiance ? Pas de problème. Bon, et je devrais trouver mon interlocuteur à l'intérieur. Allez voir Nicolas. Salut Fanny, wow, les super œufs que tu m'amènes. Ouais, 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 ça fait son poids. Ça fait son poids, merci. Ça vient de la gague Dozel ? Ça vient de la gague Dozel. Bon, on va mettre tout de suite ces beaux œufs, mon frère. Je vais te les aider parce que je te sens un peu en peine quand même. Voilà, je suis un peu fébrile sur la fin. Combien de couverts, pardon ? Alors là, on fait à peu près 750. 750 couverts ? On a tous eu, enfin, tous autant que nous sommes, des vrais dégoûts. À l'âge de l'enfance, c'est de la douane. Ah mais moi, la Macédoine, ça m'a vraiment heurté, le palais. J'ai essayé d'en faire le moins possible, mais au niveau des coûts, c'était… Tandis que le département a instauré quand même quelque chose où on a une masse, on va dire, financière différente. On arrive à travailler différemment et c'est vrai que ça a tiré tout le monde vers l'eau. Du coup, j'imagine qu'ils sont en demande et curieux. Ils vous posent des questions en cuisine ? Ils sont comme « Monsieur, c'est bien douce ». Je lui dis « Regarde, c'est écrit quoi ? 63 Vitrac, c'est où ? » « Vitrac, 63, c'est où ? » « Ben, c'est le cuit de d'hommes. » Ah, il me dit « Ah bon ? » Et ils vont colporter comme ça le… Ils colportent chez eux, ils me disent « Oui, j'ai voulu ça, c'était pas mal. » C'est vrai que ça a du goût et ça a un goût complètement différent. J'ai envie de visiter vos cuisines. Bon, eh ben alors, donc on va prendre l'escalier et puis on n'est pas bien loin, c'est juste au-dessus. On y va. Monsieur, je te fais visiter, on va aller voir le… Ah ben complètement, je te suis. On a souvent des gens qui viennent nous voir pour voir comment ça fonctionne. S'ils voudraient l'imposer chez eux comme des lycées, pas forcément du département mais ailleurs, ils veulent voir comment ça marche. Vous avez des visites, des délégations qui viennent pour s'inspirer de ce que vous faites ? C'est dingue. Et ils trouvent ça génial. Les lentilles de champé, quoi. Les lentilles de champé, ça nous le prouve. Ici, il y a un potager. Oui. Il y a aussi des ruches. Vous vous servez des produits, alors pas forcément du potager, mais par exemple au miel, qu'est-ce que vous en faites ici ? Alors, c'est vrai que le potager, on ne peut pas, c'est une petite structure. Mais au niveau du miel, effectivement, j'avais un collègue à moi qui ne s'est plus fait des ruches. Donc, il me fournit en miel quand je fais par exemple une sauce au miel avec du jambon à l'os. Oh là là. Jambon à l'os ou du pas d'épices, par exemple. Non, mais vous vous rendez compte, les repas à la cantine, jambon à l'os, sauce au miel. Voilà. Et ça, c'est génial. Bravo. Bravo, Nicolas, pour tout ce que vous faites ici. Et puis la passion du métier, ça se voit dans votre regard, dans vos yeux. J'ai l'impression de faire un bon de 15 ans en arrière. Limite, ça me stresse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des lentilles du gaec chaudron, des oeufs mayonnaise et les oeufs de Christine Bernard, la dame que j'ai vue ce matin. Génial. Noix de veau, fil d'homme, sauce mousseron, donc une sauce aux champignons. Et puis les pâtes de, pareil, de chez Christine Bernard. Elle est bien. Donc là, c'est extra. Vous mangez les pâtes du gaec d'Ozel. J'ai entendu dire que vous aviez un potager au sein de l'établissement. Comment ça fonctionne ? Les gaecs, ils peuvent venir planter, on l'avait déjà vu dans la fonte. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir un potager, là ? C'est de produire ce qu'on mange à l'outil. Et d'avoir une activité entre midi et go. Peut-être aussi mettre les mains dans la terre et avoir cette expérience-là, de produire un peu de sa propre nourriture. Et Nicolas me disait qu'il vous fait du pain d'épices avec le miel des ruches, il vous fait des sauces au miel pour le jambon cua à l'os. Enfin bon, c'est royal au bar ici, vraiment. Moi, je vais revenir en fait, je vais revenir de temps en temps. Nous voici maintenant à l'hôtel du département où je vais rencontrer Julien. Julien qui fait la promotion des produits fermiers du territoire. Moi, ce que je vois quand j'arrive près de Julien, avant de voir Julien, c'est tous ces produits merveilleux, toutes ces couleurs. On a une diversité incroyable ici. Bonjour Fanny, c'est l'avantage du Puy-de-Dôme. On est sur un département où il y a énormément de diversité de produits fermiers. Et vous, votre rôle, c'est de cartographier tous ces producteurs ? Exactement. Notre objectif, c'est de faire la promotion de ces produits fermiers auprès des Puy-de-Aumois, des néo-Puy-de-Aumois et aussi des touristes qui viendraient sur le territoire pendant l'été notamment. Voici la carte du Puy-de-Dôme. On ne voit d'ailleurs même plus le tracé tellement il y a de producteurs. C'est ça. L'idée, c'est qu'on retrouve ici les 250 producteurs du réseau. Et on va peut-être par exemple aller voir Christine Bernard, que vous avez vu tout à l'heure. Elle est donc sur la commune d'Ozel. On va la retrouver ici, dans la catégorie de production, en neuf. On a démarré en 2018 autour de 150 producteurs. Et là, on est à 250 producteurs présents sur le site. C'est très bien, sachant que ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir une diversité. C'est un outil qui est simple et gratuit pour tout le monde, pour s'inscrire et pour le consulter. Et qui représente vraiment la diversité de notre Puy-de-Dôme. C'est beau.